C'était un super match, je ne le connaissais pas trop, mais il a très très bien joué, il servait vraiment très bien dans les moments importants, il a très bien servi aussi, il m'a fait des super points à des moments clés, donc il ne m'a pas donné, j'ai dû aller vraiment le chercher, et puis le fait d'arrêter hier, de revenir aujourd'hui c'était aussi quelque chose à gérer, mais j'ai senti que je n'ai pas perdu d'énergie, je me suis remis en route quand il fallait, et puis j'ai essayé de chercher la victoire à la fin avec le taille vrai qui était assez tendu, mais je suis tellement content de m'en être sorti. Tu ne t'en as pas voulu, entre guillemets, de ne pas avoir pu conclure hier, même s'il n'y avait pas grand chose à faire sous l'aide de balle de jeu ? Oui, il y a eu plein de faits de jeu à 4-4, je mène 0-15 sur son jeu de service, et puis je suis un coup droit gagnant, mais sauf que sa balle, j'ai l'impression qu'elle est faute, et je demande le challenge, et je ne me rends pas compte que mon coup droit il est gagnant, et puis après je crois que je mène 15-40, j'ai des balles de break, après j'ai deux balles de match, et puis là il me fait 4 services, donc c'est vrai que dans la tête c'est pas facile, parce qu'il faut rester calme, et en même temps tu dis j'ai eu des occasions, j'ai eu des occasions, mais il faut essayer de ne pas se retourner, et puis essayer de rester focalisé sur ce qui se passe maintenant, et je me suis dit de toute façon je n'ai pas le choix, il faut que j'y retourne demain, et puis je suis resté très calme, et puis j'ai bien géré le tie-break aujourd'hui, donc je suis content. En 2019 tu avais joué Djokovic, là tu vas jouer Alcaraz, on peut difficilement faire mieux, mais est-ce que le joueur qui était Hugo il y a 5 ans est différent de celui d'aujourd'hui ? Oui c'est sûr, le chemin parcouru est assez énorme, en 5 ans il s'est passé plein de choses, là en 2019 quand j'avais joué Djokovic, c'était tout nouveau, j'avais beaucoup moins d'expérience que maintenant, plus d'insouciance aussi, parce que je ne savais même pas vraiment ce qui se passait, mais là je peux m'appuyer sur des bases solides, je sais que mon niveau de tennis est là, mon niveau physique aussi a augmenté, mon niveau mental aussi, donc voilà je suis un joueur différent, et puis de toute façon c'est le genre de match que j'adore jouer, c'est pour ça que je décide de jouer au tennis, c'est les matchs qui font rêver, donc je suis très content de pouvoir jouer Alcaraz demain.